Chers amis boursicoteurs, au cours des dernières semaines, on a eu beaucoup de volatilité sur les marchés, mais dernièrement, on a eu une très bonne nouvelle, soit l'arrivée d'un vaccin après des recherches qui ont duré plusieurs mois, efficace à 90%, qui pourrait potentiellement nous sauver de la crise sanitaire. Mais malgré cette bonne nouvelle, qui a bien sûr excité les marchés, nous ne sommes pas à l'abri d'une possible correction au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, quels sont les éléments qui ont créé beaucoup de volatilité dernièrement? Le premier, c'est les élections. Celui-ci semble pratiquement réglé. On sait qu'à partir du mois de janvier, c'est Joe Biden qui va prendre les rênes du pouvoir et que Donald Trump devra quitter la présidence des États-Unis. Bien évidemment, en deuxième position, la crise sanitaire qui continue depuis le mois de mars dernier. Le nombre de cas est encore en hausse et ça inquiète beaucoup de gens, que ce soit dans les marchés ou au sein des gouvernements. Et ensuite, le troisième élément qui a créé beaucoup de volatilité, c'est les discussions qui entourent un stimulus fiscal aux États-Unis 2.0 après celui du mois de mars-avril dernier. Donc on a de la difficulté à s'entendre sur le montant et sur les conditions de l'émission d'une nouvelle aide aux entreprises américaines et aux Américains. Maintenant, la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est le vaccin efficace à 90 % qui a été conçu par Pfizer et BioNTech, une entreprise allemande. Bien évidemment, l'arrivée d'un vaccin pourrait nous permettre de contrôler la crise sanitaire, ce qui veut dire qu'on pourrait mettre fin aux restrictions qui font mal à plusieurs entreprises actuellement. Je n'ai pas besoin de vous nommer les secteurs, vous les connaissez. Et ça pourrait permettre d'enclencher une réelle reprise économique dans tous les secteurs de l'économie. L'arrivée de cette nouvelle a bien sûr excité les marchés. On est entré dans une espèce de phase de rotation sur les marchés. Donc plusieurs intervenants ont quitté les secteurs défensifs pour se lancer à la chasse dans les secteurs cycliques, les secteurs de valeur. Donc, quels sont les secteurs qui en ont profité dans les marchés positivement, si je peux m'exprimer ici? Bien d'une part, le secteur aérien, parce qu'avec le vaccin, la fin des restrictions, l'ouverture des frontières et bien sûr, on redémarre les voyages. Donc par exemple, Air Canada qui a augmenté de 28 %. Le secteur hôtelier, c'est la même chose. Le secteur de l'énergie, parce qu'on le sait depuis le confinement, depuis le travail à la maison, la demande mondiale de pétrole a chuté fortement. Et bien sûr, avec la levée des restrictions, la fin de la crise sanitaire, bien ça ferait augmenter de nouveau la demande en pétrole. Donc les croisières, même chose, qui sont à l'arrêt depuis le mois de mars dernier. Les casinos, les restaurants et tout ce qui est relatif au tourisme. Donc ce sont les secteurs qui en ont le plus profité avec l'annonce de ce vaccin. Bien sûr, il y a des secteurs qui ont pâti un peu avec cette annonce-là, tous ceux qui ont profité du confinement. Par exemple, les entreprises comme Zoom, Shopify, Netflix aussi, qui a goûté un peu. Peloton aussi, qui fabrique de l'équipement pour s'entraîner à la maison. Donc ces entreprises, qui étaient considérées comme défensives dans le cadre de la pandémie, bien, ils ont goûté un peu avec l'annonce du vaccin, dont l'efficacité est de 90 %. Ça, je le répète, par contre, il faut faire attention à l'envers de la médaille. Il faut regarder vraiment tout ce qui se passe avec ce vaccin. Oui, on parle de l'efficacité, mais il faut faire attention à la durabilité. Donc il y a des données qui sont manquantes présentement. Pendant combien de temps est-on immunisé lorsqu'on prend le vaccin? Est-ce qu'on est immunisé pendant 4 mois, 6 mois, 1 an? Tout ça va, bien évidemment, avoir un impact sur la rapidité avec laquelle on va pouvoir enlever les restrictions. Non seulement ça, mais aussi la production. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la production d'un vaccin, ça ne se fait pas du jour au lendemain en criant ciseaux. Donc vraiment, la production commerciale pour pouvoir distribuer le vaccin à la population générale, ça va prendre au minimum de 6 mois à 1 an. Donc on sait que l'entreprise Pfizer et BioNTech, on dit que d'ici la fin de l'année, elle va avoir 25 millions de doses de disponibles. Par contre, il faut prendre en considération que pour être immunisé, il faut avoir 2 doses. C'est-à-dire qu'on va vacciner environ 12,5 millions de personnes d'ici la fin de l'année, réparties entre les États-Unis, le Canada, l'Europe. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc nos problèmes ne seront pas réglés du jour au lendemain. Puis pour ce qui est de la distribution, le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés Celsius. Donc distribuer de façon étendue dans toutes les régions d'un pays, ça va demander des investissements capitales qui vont prendre du temps aussi. Donc l'achat de congélateurs, par exemple, pour pouvoir conserver le vaccin. C'est une autre chose qu'il faut prendre en considération, qui va prendre un certain temps avant que les gouvernements puissent s'adapter et qu'on puisse commencer la vaccination de la population. Ensuite, il faut penser aussi à la volonté de la population de recevoir le vaccin. Donc oui, on a le vaccin, mais est-ce que la population va vouloir se faire vacciner? Si on regarde les sondages qui ont été faits récemment, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, environ de 50 à 60 % des gens sont prêts à se faire vacciner. C'est-à-dire qu'on a 40 % de la population qui n'est pas très chaude à l'idée de se faire vacciner. C'est donc dire que, oui, on va créer une espèce d'immunité collective, mais on va avoir encore des individus au sein de la collectivité qui vont être susceptibles d'attraper le pathogène et de le disséminer à ceux qui n'ont pas été immunisés ou ceux dont l'immunité est terminée. Donc comme je le mentionnais, si l'immunité est de 4 mois et qu'on a des individus qui n'ont pas été vaccinés qui rattrapent, mais peut-être que ces gens-là pourraient rattraper le virus. Donc là, ça devient difficile de mettre un terme réel et d'entamer une réelle reprise économique. Donc on a plusieurs facteurs à prendre en considération. C'est ce que j'essaie de vous présenter présentement. Non seulement ça, mais on pourrait avoir aussi un relâchement au sein de la population avec l'annonce, la nouvelle du vaccin. Efficace à 90 %. Parfait, je n'ai plus besoin vraiment de me laver les mains. Je n'ai plus besoin de faire de distanciation sociale, de porter le masque, par exemple, parce que je sais que le vaccin va être disponible. Je suis juste à me faire vacciner, puis parfait, c'est réglé. Donc on pourrait avoir un relâchement, ce qui pourrait embraser davantage la crise sanitaire actuellement, comme on le voit par exemple aux États-Unis ou même ici au Canada, au Québec. Présentement, la crise sanitaire continue. On a bien beau avoir cette annonce-là qui a excité les marchés, qui a provoqué la grande rotation, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la crise sanitaire continue. Si on regarde le nombre de cas aux États-Unis par jour, le nombre de morts, donc le nombre de cas passe au-dessus de 150 000 par jour, le nombre de morts, plus de 1 000 morts par jour, même au Québec, au Canada. Si on regarde au Québec, on est à quoi? 1 300, 1 400 cas par jour, une dizaine, vingtaine de morts par jour. Donc la crise continue, ce n'est pas terminé. Et même qu'une étude affirme que d'ici la fin de l'année, on pourrait atteindre 1 million de cas quotidiens aux États-Unis, si rien n'est fait. Et là, comme on le sait, on a eu l'élection, Biden va prendre les règnes du pouvoir. D'ici à ce qu'il prenne le pouvoir, il a mis en place une équipe de gestion de crise, dans le cas de la crise sanitaire. Et parmi les membres de son équipe, on a un docteur qui travaille à l'Université du Michigan, dont le nom m'échappe, mais vous allez le voir à l'écran, qui lui a proposé, au cours d'une entrevue avec CNBC, de reconfiner de façon nationale les États-Unis. Donc on fera un confinement 2.0 pendant 4 à 6 semaines, et lui propose qu'on envoie des chèques aux gens pour pallier finalement au manque de salaire pendant ce temps-là. Bien sûr, ce n'est pas le genre de scénario qu'on souhaite, parce qu'il y a des conséquences à ça. C'est bien beau de dire qu'on envoie les gens chez eux, on leur envoie des chèques par la poste, ce n'est pas magique, il n'y a pas de magie, on ne peut pas créer d'argent comme ça, il y a des conséquences économiques à tout ça. Et bien évidemment, la première conséquence, si on referme l'économie comme ça s'est fait, c'est d'une part les mises à pied, présentement ça allait quand même assez bien, donc depuis les niveaux qu'on avait au cours du mois d'avril dernier, on avait perdu autour de 22 millions d'emplois, on en a retrouvé la moitié présentement, et de semaine en semaine, le nombre de gens qui demandent de l'assurance-emploi diminue, malgré le fait que les chiffres sont encore assez élevés, on parle de plus de 700 000 personnes aux États-Unis qui demandent hebdomadairement de l'assurance-emploi, mais la reprise est en cours malgré le fait qu'elle est ralentie, donc on a de moins en moins de gens qui demandent de l'assurance-emploi, mais là, si on fait un confinement 2.0, on va voir ces chiffres-là retourner à des niveaux assez importants, puis scientifiquement parlant, il faut se poser la question aussi si c'est vraiment efficace un confinement 2.0, mais bon, les conséquences, il y a ça, les mises à pied, la fermeture d'entreprises, donc on a des entreprises présentement qui fonctionnent à 25-50% de leur capacité, possiblement on va leur obliger à mettre la clé dans la porte si on fait ça. On a probablement une grande vague de faillites qui va arriver, et au niveau économique, on va probablement plonger le pays dans une double-dip recession, donc là c'est un W, finalement on a une chute, on a une reprise, puis on a une rechute, ensuite une autre reprise, donc on a finalement deux récessions de suite, ça ne s'est pas produit pour la dernière fois aux États-Unis au cours des années 80, mais là ça pourrait se reproduire si on a un confinement 2.0, donc on retombe en récession, ce n'est pas l'idéal, mais là on ne veut pas lier aux difficultés économiques en faisant quoi? En faisant ce qu'on fait depuis le début de la crise sanitaire, donc on imprime de l'argent, on monétise la dette, c'est-à-dire avec la réserve fédérale américaine, mais on ne peut pas faire ça de façon indéfiniment à des niveaux aussi extrêmes que ça. Les niveaux de dette vont être monstrueux, le déficit commercial va s'accentuer et à un certain moment, c'est la devise américaine qui va y goûter, donc c'est risqué, il faut prendre le temps de bien analyser cette situation. Et là sur les marchés, ce que ça pourrait créer, donc tous ceux qui ont rotationné, qui se sont en alli dans les secteurs de valeur, les secteurs les plus cycliques, si on s'en vend un confinement 2.0, ça va être l'inverse qui va se reproduire, on va avoir une nouvelle rotation, ou du moins cette rotation-là va être freinée de façon assez importante, et puis là on pourrait avoir un certain retrait sur les marchés, peut-être de la hauteur de 10%, 12-13%, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il faut envisager. C'est pour ça que pour ma part, la rotation dans le portefeuille, je suis très conservateur, puis je conserve mes positions que juge défensives, parce que oui, on a eu de belles nouvelles, mais la crise sanitaire n'est actuellement pas terminée, et malgré le fait, si tout va bien, le virus, la production, la distribution se fait assez bien, c'est quand même d'ici 6-7 mois, d'ici peut-être l'été prochain, donc je reste conservateur, et puis je m'assure toujours d'être dans des entreprises de qualité, qui ont les reins solides, oui j'ai certaines mises peut-être un peu plus spéculatives dans justement les secteurs qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire, mais ça reste des portions assez infimes de mon portefeuille. Alors, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous pensez que le vaccin va tout régler, ou si vous pensez qu'avec Biden, le confinement 2.0, c'est quelque chose de possible dans la zone de commentaires. Ce fut un plaisir d'être avec vous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada